Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de traiter un fondamental avec vous et essayer de répondre à la question « qu'est-ce que la permaculture ? ». C'est une question qui a souvent été posée. Il y a beaucoup de réponses et de visions à ce sujet et j'avais envie de vous partager ma vision personnelle. Tout ce que vous allez entendre pendant cette petite conférence, ça n'a absolument rien de vérité ultime, bien entendu. Je vous invite à prendre ce que vous avez envie de prendre, à le critiquer et à vous questionner là-dessus. Je vais vous lire tout ça sous la forme d'un PowerPoint. C'est une conférence que j'ai déjà donnée dans d'autres cadres et j'avais envie de la partager avec vous aujourd'hui. Le contexte principal dans lequel la permaculture a été imaginée, on l'appelle l'anthropocène. C'est une époque géologique qui est caractérisée par un impact significatif de l'être humain sur l'écosystème Terre. Il fait suite, il y a 200 ans au grand maximum, il a fait suite à une période qu'on appelait l'Holocène qui, elle, était caractérisée par une grande stabilité climatique. Et c'est cette stabilité climatique, entre autres, qui a permis l'avènement de l'agriculture, donc probablement de la sédentarité aussi en quelque sorte. C'est donc absolument important de garder ça en tête. Oui, l'être humain a un impact significatif sur l'écosystème Terre. C'est aujourd'hui absolument indéniable. On est aussi dans un contexte de pic pétrolier. C'est quelque chose qui est très peu discuté, j'en ai bien peur. En tout cas, je l'entends très rarement. D'après certaines sources, le pic pétrolier pour ce qui est du pétrole conventionnel serait aux alentours de 2007 et le non conventionnel, gaz de schiste, etc., aux alentours de 2015. Au niveau mondial, mais bien entendu, l'Europe, c'est différent des États-Unis, etc. Il y en a qui disaient que pour l'Europe, c'était aux alentours de 2018. Les sources divergent de quelques années à chaque fois, mais quand même, il y a un consensus très global sur le fait que, oui, à partir de maintenant, globalement, on ne produira jamais et on ne consommera jamais autant de pétrole que c'était le cas auparavant. La petite frise qui est sur cette diapo nous montre qu'il y a différents scénarios possibles face à ce pic pétrolier. C'est soit une stabilité technologique, soit une explosion technologique qui pourrait, du coup, nous permettre d'accéder à de nouvelles énergies, par exemple, qui seraient potentiellement plus écologiques à exploiter. Une descente énergétique qui serait très probablement due à une volonté politique et un effondrement. C'est quelque chose qui se discute et qui fait peur parfois. Mais il y a quelques jours, c'était quand même programmé sur France 2 avec Pablo Servigne en invité, ce qui n'est quand même pas anodin. Ça prouve que le sujet est de plus en plus sérieusement considéré. Juste pour info, un Français, d'un point de vue de sa consommation d'énergie, consomme aux alentours de 4 à 600 esclaves énergétiques. C'est-à-dire que dans un litre de pétrole, je crois qu'on a 7 ou 8 personnes, 7 ou 8 hommes adultes qui travaillent pour une journée en équivalent énergie dans un litre de pétrole. On est à moins de 1,50 euros le litre, je vous laisse quand même imaginer là. Le pouvoir qu'on a aujourd'hui à notre époque, avec si peu d'argent, finalement, le plus pauvre d'entre nous, il vit probablement comme un sultan de l'époque, d'un point de vue du confort énergétique. Le constat qui est lié à ce contexte, etc., pour ce qui est de notre forme de civilisation, c'est que nous sommes dépendants aux énergies fossiles dans le secteur de l'agriculture, de la santé, loisirs, alimentation, etc. Et pour tous les autres matériaux, y compris les matériaux qui nous permettent de construire des solutions renouvelables, comme l'éolien, le photovoltaïque, etc., on a besoin de ces énergies fossiles. Pour le nucléaire, qui aussi fonctionne aux énergies fossiles, mais qui est considéré comme un peu plus propre par certains, on a besoin du pétrole pour l'entretien de ces infrastructures, pour l'acheminement du minerai, pour sa transformation, etc. Donc, notre dépendance aux énergies fossiles, pour notre civilisation, elle est quasi totale. Et comme je disais tout à l'heure, par rapport au fait que dans un seul litre de pétrole, il y a beaucoup d'énergie, ça nous mène vers une forme d'abondance qui est apparente. Mais du coup, il y a une grande fragilité derrière tout ça, puisque nous dépendons, pour nos activités primaires, de ces énergies fossiles qui, par essence, ne sont pas renouvelables. Donc, on va nécessairement, mécaniquement, vers une forme de diminution de la disponibilité des ressources. Pour ce qui est des alternatives énergétiques, là, c'est pas très folichon, ce que je vais vous dire, mais en gros, le renouvelable, si on devait continuer la consommation humaine telle qu'elle est aujourd'hui, on aurait sûrement beaucoup de mal à assurer la demande. Je donne cet exemple-là, dont les sources sont en dessous du diapo. Pour construire une éolienne, il faut 600 barils de pétrole, quasiment 100 000 litres. Donc, c'est quand même gigantesque ce qu'il nous faut. Et quand on sait que le pétrole est en train de se raréfier dans sa disponibilité économique, c'est-à-dire qu'il faut de plus en plus d'énergie pour en extraire de moins en moins, ce qui est donc de moins en moins rentable, on peut se dire, face au rendement d'une éolienne, justement, en comparaison, qu'il va être très compliqué de faire cette transition énergétique si on ne se questionne pas sur le besoin et la consommation. Bon, le nucléaire, pic d'uranium vers 2069, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que si la technologie reste la même, et donc la consommation, on ne pourra pas indéfiniment assurer nos besoins énergétiques. On parle très souvent de l'hydrogène. Je ne suis absolument pas un spécialiste, mais il faut beaucoup d'énergie pour chauffer de l'eau et en extraire l'hydrogène, même si je ne suis absolument pas un expert là-dessus. Mécaniquement, ça pourrait être le plus écologique du monde, s'il faut beaucoup d'énergie, en fait, pour obtenir cette chose écologique, pas forcément si écologique que ça. Pour reprendre un petit peu l'histoire de la permaculture, qu'a quand même, on est en 2020, pratiquement, qu'il y a une cinquantaine d'années, quand même, sont deux personnalités australiennes, Bill Mollison et David Holmgren, scientifiques et essayistes pour les deux, globalement, qui ont, premièrement, tenté de proposer une alternative à l'agriculture industrielle, d'où le terme de permaculture. Effectivement, c'était Agricole, 1978, sorti du premier livre, Permaculture 1, qui parlait beaucoup de, voilà, de passer d'une agriculture conventionnelle, dépendante des énergies fossiles et potentiellement destructrice pour les écosystèmes, à une agriculture respectueuse. Très peu de temps après, avec Permaculture 2, ils sont passés à quelque chose de l'ordre du design agricole, pour, justement, essayer de concevoir des structures, des lieux, des systèmes agricoles, qui respectaient un certain nombre de principes et qui permettraient une adaptabilité écologique, je dirais, à nos systèmes de production. Bien plus tard, Bill Mollison, lui seul, je crois, a écrit Permaculture Designers Manual, design, comment dire, design en permaculture, voilà, le manuel qui permettait aux gens de s'y mettre, qui, là, parle beaucoup plus purement de design, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Et il y a eu une petite synthèse qui a été proposée dans les années 90, toujours par Bill Mollison, qui s'appelle Introduction à la permaculture. C'est repris aujourd'hui dans les différentes formations que les permaculteurs, les formateurs en permaculture proposent. Ce sont des introductions qui durent deux jours. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, en fait, on a un cursus de 72 heures autour des formations en permaculture. On pourra y venir plus tard, voilà. Et David Holmgren, début des années 2000, lui, a publié un ouvrage qui s'appelait, en français, Permaculture, principes et pistes d'action pour une vie soutenable, je crois, de mémoire, que j'ai trouvé très intéressant, d'ailleurs, qui retrace, en fait, ses propositions pour des principes d'attitude et de conception qui permettent d'aller vers des lieux de vie soutenables écologiquement. Alors, le cœur de la permaculture, à mon sens, c'est l'éthique. Le soin à la terre, le partage équitable, le soin aux humains, pardon. Soin à la terre, soin aux humains, partage équitable. Un petit exemple avec la bouteille d'eau. C'est un exercice que j'aime bien proposer, en fait, lors de nos animations, de nos stages, etc. C'est de prendre un objet, prenons une bouteille d'eau, et d'essayer de l'envisager selon ces trois principes. Selon ces trois principes éthiques. Selon que la bouteille d'eau soit dans tel ou tel contexte, on va considérer que cette solution est plus ou moins acceptable. Il est certain qu'une bouteille d'eau, dans un pays industrialisé, civilisé, entre guillemets, qui aurait des capacités pour traiter l'eau de manière beaucoup plus locale et éviter de produire des bouteilles d'eau, on pourrait considérer que dans ce contexte, étant donné que c'est évitable et que ça a un impact écologique, on pourrait se dire qu'on ne respecte pas l'éthique, par exemple, de soin à la terre et de soin à l'humain, puisque ça inclut des problématiques sanitaires. En revanche, dans le cadre de chantiers humanitaires, dans des lieux où l'accès à l'eau potable est difficile, si ce n'est impossible, dans des conditions actuelles, et bien forcément, ça change absolument toute la donne, et on peut légitimement se dire que la bouteille d'eau, pour le soin à l'humain, devient d'intérêt très important. Prenons le cas aussi d'une éolienne. Le soin à la terre n'est absolument pas évident d'un point de vue de l'éolienne, puisque comme on l'avait dit, on est obligé d'extraire une grande quantité de ressources. En revanche, on est sur un produit qui est d'une durabilité plutôt intéressante, et qui va permettre à des gens d'atteindre un certain seuil d'autonomie. Donc, à ce niveau-là, ça dépend. Est-ce que l'éolienne, elle permet d'alimenter un certain nombre de foyers, dont la consommation énergétique a été réfléchie de manière assez vertueuse pour mutualiser la ressource ? Est-ce qu'on peut l'entretenir ? Est-ce qu'il n'y a pas des sources plus durables d'énergie localement, etc. ? Voilà, ces trois principes éthiques, ils communiquent à chaque fois, et du coup, il n'y a ni bien ni mal, mais uniquement des contextes. Et il est très important de garder ça en tête, c'est qu'il n'y a vraiment pas de solution idéale, même avec la permaculture. Et du coup, à nous tous de garder l'esprit critique, à chaque fois, devant chaque contexte. La permaculture sont aussi des principes qui nous permettent, on va dire, d'aller vers le respect des éthiques. David Holmgren en a proposé 12, mais Bill Mollison en propose d'autres aussi. Et certains formateurs, certaines personnes connues dans le monde de la permaculture indiquent qu'il y a pas loin de 30 principes, certains étant plus connus que d'autres. Voilà, un des exemples très connus, c'est le premier principe de Holmgren, qui est observer et interagir. Où là, on est vraiment sur un principe d'attitude, plutôt que de conception, et qui dit qu'à la base de tout, il y a l'observation. Ça va nous apporter des informations, une forme de connaissance de notre lieu, et grâce à ça, on va pouvoir concevoir de manière plus adaptée à la réalité actuelle. Comme je disais, il n'y a pas de solution pré-établie en permaculture, on ne peut pas transposer des idées d'un endroit à un autre sans réfléchir à notre réalité contextuelle. Je vous passe sur la liste des principes, parce que c'est vraiment un travail à part entière, et peut-être que je vous proposerai des articles à ce sujet pendant ma série 30 jours pour y penser. La fleur de la permaculture, c'est comment, dans quel champ d'application, plutôt, je dirais, on va utiliser l'éthique et les principes pour transformer les facettes de nos vies, et les rendre plus en accord écologiquement, socialement, économiquement, etc. Donc, du coup, c'est quelque chose de très large, enseignement et culture, outils et technologies, habitat, etc. Rien que là, déjà, on voit qu'on ne se cantonne pas, en fait, au jardin, uniquement au jardin ou au monde agricole. C'est ça qui me plaît, en tout cas, dans la permaculture, c'est son aspect holistique. Holistique, voulant dire qu'on essaie de tout voir comme un tout, justement, et pas les parties fragmentées. Du coup, une définition de la permaculture serait que c'est une démarche, d'abord, qui est basée sur une éthique et des principes, comme je vous l'ai dit, mais aussi une méthodologie de conception, qui, grâce aux principes, va permettre de concevoir des solutions durables, des lieux de vie, des systèmes économiques, des systèmes sociaux, etc. Et en accord avec les trois éthiques, on serait sur quelque chose d'écologiquement soutenable, de socialement équitable et d'économiquement viable. La définition, à mon sens, de la soutenabilité, qui est chère à la permaculture, c'est que ces trois choses soient satisfaites, à la fois l'économie, l'écologie et, je dirais, le social, puisque, inutile de faire pousser beaucoup de légumes en abondance si on n'a pas déterminé des systèmes équitables pour les partager, sous-entendu pour éviter des conflits plus tard, puisque les conflits sont absolument destructeurs pour les systèmes humains, et pas que les systèmes humains, mais aussi les écosystèmes naturels, et économiquement viable, parce que nous devons quand même être honnêtes, critiquer le système capitaliste, pour reprendre cet exemple, très bien, mais on a des besoins, on a besoin de se nourrir, on a besoin de se mettre à l'abri, etc. Et c'est là que l'économie entre en jeu, pour permettre à des biens et des services de passer d'une main à l'autre. Et du coup, toute solution qui ne serait pas économiquement viable ne serait pas soutenable non plus. On pourrait faire de l'écologie pure, mais qui exclurait l'être humain, alors que finalement on a besoin de survivre, et c'est pour ça qu'on exploite les écosystèmes, le but de la permaculture c'est d'exploiter les écosystèmes dans une forme qui est soutenable, qui nous permet de conserver la capacité de la nature à produire des ressources pour nous, et pour les autres êtres vivants, puisqu'on dépend de la santé des écosystèmes pour notre survie. Aujourd'hui c'est un fait établi et absolument inattaquable. La permaculture, puisque c'est quelque chose qui revient quand même très souvent, non, c'est pas une méthode miracle du jardinage sans travail, et sans eau, ce ne sont pas des buts de permaculture. Les buts ce sont une technique comme une autre, et ça n'appartient donc pas au modèle, au monde agricole exclusivement. Imaginons que peut-être la moitié des habitants de la planète vivent dans des villes, et on comprendra à quel point si on se cantonne au monde agricole, on se retrouve face à des problématiques, si on considère que la permaculture est une solution intéressante pour concevoir un futur soutenable. Alors, des exemples du monde agricole, puisque c'est quand même de l'axe à part, même si aujourd'hui ça ne se cantonne plus uniquement à ce monde-là, Elliot Coleman est un Américain, un maraîcher, qui a beaucoup inspiré en fait certains des pionniers aujourd'hui, donc en fait c'est peut-être le pionnier des pogniers. Et donc, ce monsieur vit dans le Maine aux Etats-Unis, et son idée était de produire des petites surfaces très intensément. Ça répond à un des principes de la permaculture, et même à plusieurs d'ailleurs. Et ce monsieur-là donc n'est pas mécanisé du tout. Il produit des légumes sous serre qui sont non chauffés, il a tout un ensemble de méthodes qui détaillent dans un bouquin notamment. Je crois qu'il en a écrit plusieurs, mais j'en ai lu un de sa part, qui est des légumes en hiver. Je le trouve intéressant et je le conseille. On voit sur la photo d'ailleurs un peu un des piliers de son système de production, c'est vraiment de faire très 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 intense sur de très petites superficies. Et là, son avantage concurrentiel par rapport au monde mécanisé, on va dire, c'est la capacité de l'humain à faire des très petites choses soignées. Un autre exemple, là on voit des pouces à droite à gauche, d'autres planches qui sont elles au contraire très fournies et tout ça. Bon, ce monsieur a conçu un certain nombre d'outils qui aujourd'hui sont considérés comme de très bons outils manuels et qui permettent de gratter des euros en tant que maraîcher. Et dit autrement, ça permet de faire pousser plus de légumes sur la même superficie, ce qui est hautement écologique. Plus on arrive à assumer des fonctions sur une surface donnée, forcément plus c'est écologique. Moins besoin de bétonner, plus de place pour les surfaces naturelles, etc. Un exemple des outils dont je parlais, à droite c'est le semoir à 6 rangs qui permet donc sur une plate-bande, comme on l'a vu sur la photo précédente, de mettre une douzaine de rangs de légumes. C'est plutôt pas mal. Après c'est assez compliqué à mettre en œuvre. J'ai un modèle qui est plus petit que ça. A moins de donner un soin absolument magnifique à la terre, on obtient des résultats qui ne sont pas terribles. C'est pour ça que c'est quand même adapté à des personnes, je dirais, qui sont professionnelles ou en tout cas qui ont une rigueur extrême et qui sont prêts à donner de leur personne dans un premier temps. La photo de gauche, c'est une espèce de micro-bineuse qu'il a fabriquée avec une perceuse à batterie. C'est super intéressant. J'adorais pouvoir me procurer un outil de ce genre-là ou me le fabriquer. Je ne prends pas le temps pour faire ça, mais peut-être qu'un de ces quatre, pourquoi pas. Sepp Holzer, qui est un autrichien, me semble-t-il, s'est fait connaître mondialement au niveau de la permaculture pour le terrassement d'une montagne dont il était propriétaire. J'appelle ça une montagne, je suppose que c'est une propriété, bien entendu. Et donc, il a tout terrassé au bulldozer pour le schématiser, vraiment. C'est assez vulgaire de le schématiser comme ça, mais pour autant, c'est la réalité. Il y a un certain nombre de documentaires, je crois, à son propos, qui sont trouvables sur YouTube sans problème, qui sont complets, etc. Et ça donne des résultats qui sont quand même assez fascinants. Ils se retrouvent, par exemple, à faire pousser des cerisiers dans cette région-là, alors que vraisemblablement, ça pousse très très mal là-bas. Probablement même inconnus, en fait, du public. Et en tout cas, la photo que je vois ici, je la trouve très belle. Ça invite à essayer des choses du genre, en tout cas. Percival Alfred-Diomans est l'auteur de bouquins autour du keyline design, qu'on appelle le design en ligne clé, qui permet, en fait, de concevoir et de gérer des paysages en optimisant l'usage de l'eau, pour éviter l'érosion, pour favoriser la sédimentation, l'accumulation d'eau aux bons endroits, etc. Et donc, concrètement, les courbes de niveau qui permettent le design en ligne clé, c'est ce que vous voyez sur cette photo. On pourrait, une image qui est très connue, c'est celle des rizières en Asie, qui sont basées sur ce principe-là. Ça permet à l'eau, en fait, de rester dans les fossés et de cultiver, bon, soit les fossés, soit les crêtes, selon ce qu'on recherche à faire. Et ce que ce système permet, en fait, c'est d'éviter l'érosion et de permettre une accumulation beaucoup plus rapide des sédiments, de la matière organique, etc. Ça fait plus d'eau pour la pousse, ça fait l'accumulation chaque année de la matière organique et ça permet donc d'exploser le mythe selon lequel il fallait une centaine d'années pour produire un certain nombre de centimètres de matière organique, de terre arable, etc. Aujourd'hui, les personnes qui pratiquent ça, il y a des millions d'hectares dans le monde qui sont conçus et entretenus selon ces modèles-là, ont réussi à prouver qu'en 25 ans, ils obtenaient le résultat qu'on croyait avoir besoin de 100 ans pour produire. Là, on voit de manière un peu plus détaillée ce qu'on appelle des baissières. Ce sont des fossés, en fait, qui sont creusés, qui sont dimensionnés d'une certaine façon. Selon les courbes de niveau, ça veut dire qu'à chaque point de la courbe, on est perpendiculaire au sens de la pente. Le but, c'est de récolter l'eau au lieu de la laisser s'échapper à cause de la gravité du ruissellement. Il y a des calculs qui sont faisables pour éviter que la baissière déborde puisque quand l'eau déborde, on se retrouve à nouveau avec de l'érosion, avec une perte de matière organique, etc. Tout ça est super intéressant et c'est pour ça que finalement, les terrains en pente qui n'ont pas trop de valeur en termes d'euros quand on les cherche sur le bon coin, etc. En mon sens, en fait, ils ont beaucoup de valeur. C'est simplement qu'elle est peut-être trop peu considérée. Et ça, c'est un exemple de sous-soleuse, je crois que l'outil s'appelle, qui permet justement de réaliser, en fait, au niveau du sous-sol, de faciliter l'infiltration de l'eau dans le futur grâce à cet outil. Et on suit des courbes de niveau. Cette photo et cet outil-là prouvent qu'on peut être mécanisé et quand même être en lien avec des principes écologiques. C'est-à-dire que les personnes qui font des hectares entiers de culture sur la base de ces principes de courbe de niveau, ils peuvent le faire de manière mécanisée. Et ça aura probablement un intérêt écologique, puisque les paysages vont se transformer beaucoup plus rapidement et on casse la tendance à l'aridité que provoque l'agriculture classique pour revégétaliser de manière beaucoup plus abondante et rapide. Derrière la permaculture, il y a des influences qui sont modernes, puisqu'on l'a vu, Yeoman, ça date, je crois, des années 60, mais on a des influences plus anciennes aussi. L'exemple que je vous montre ici s'appelle les Chinampas. J'ignore absolument d'où ça vient. Je présume que c'était d'Amérique latine, vu le nom. Et il s'agissait de, un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure, mais de manière encore plus extrême, de profiter de creuser des fossés pour avoir de l'eau et de cultiver quasiment sur des îles, en quelque sorte. Le Bec et Loin a reproduit ce principe dans une certaine partie de son design, en plus de donner des photos aériennes magnifiques. Ça permet d'avoir une ressource en eau beaucoup plus facile d'accès, de créer des biotopes aquatiques qui vont permettre de stabiliser nos écosystèmes jardinés, puisque la vie aquatique, les mares, etc., permettent, s'ils sont bien gérés, de multiplier la biodiversité dans nos jardins et nos mondes agricoles. La version maquette que je trouve super fun à regarder, où on voit quand même qu'apparemment, déjà à l'époque, on avait une gestion des animaux dans nos différents systèmes agricoles, puisqu'on voit quelque chose comme des canards, apparemment, peut-être des oies. Il y avait peut-être aussi une forme de monoculture qui s'installait quand même, ou en tout cas une gestion un petit peu rationalisée de tout ça, puisque je vois sur la photo qu'on a à gauche quelque chose qui ressemble à du maïs, uniquement. Sur l'îlot du milieu, on a trois, voire quatre cultures différentes, etc. Sans parler de monoculture intensive, il semblerait qu'ils s'économisaient d'un point de vue de leur énergie, en mettant sur les mêmes mètres carrés, ou en tout cas dans les mêmes plates-bandes, les mêmes légumes. Et là, une photo, un système réel, qui prouve que potentiellement, vu que la photo est en couleur, etc., c'est un système qui est encore court aujourd'hui, ou alors peut-être qui a été remis au goût du jour. Pour continuer sur les influences anciennes, alors là, on a un classique qui est très connu dans le monde permacol, c'est la millepa, qu'on appelle les trois sœurs aussi, et qui consiste à cultiver en même temps, en même temps, c'est-à-dire des fois à plusieurs semaines d'intervalle, mais globalement dans la même saison de culture, du maïs, du haricot et de la courge. Alors, bon, il y a des petites alternatives à tout ça. À la place du maïs, des fois, on met le tournesol. En fait, le tournesol va servir de tuteur au haricot qui lui va grimper. Il va permettre aussi le maïs de donner de l'ombre à ses plantes, le haricot et la courge, qui au début auront besoin de plus de fraîcheur et d'humidité pour se développer. Le haricot, lui, permet à une bactérie de vivre en symbiose avec ses racines. Cette bactérie, elle récolte l'azote atmosphérique, et comme par hasard, l'azote sert au feuillage des plantes. Ça permet de le développer plus rapidement et plus sainement. Du coup, vu que le maïs et le tournesol, ce sont des gourmands en azote relativement, ils vont pousser plus vite grâce aux haricots. Et la courge, elle, pour parfaire le tout, elle va, quand le soleil va devenir un peu plus violent, je dirais, dans la saison, apporter de l'ombre et donc permettre au sol de rester un peu plus frais, un peu plus humide, et donc il y a une réelle harmonie qui s'installe entre ces trois espèces végétales, puisque chacune va servir les autres, tout en étant servie par les autres. C'est vraiment un des principes de la permaculture, c'est qu'on essaie de chercher les synergies entre les éléments dans nos systèmes pour faire en sorte de moins travailler, tout en ayant quelque chose de plus sain pour tout le monde. Je ne pouvais pas ne pas parler de Masanobu Fukuoka, qui, sur la partie agricole, a beaucoup influencé Bill Mollison et David Ongren dans leur conception de ce qu'était la permaculture. Fukuoka a théorisé, mais aussi mis en pratique, l'agriculture naturelle. Zéro travail du sol, pas de pesticides, pas d'engrais, etc. Et dans son livre, on constate que petit à petit, il atteint parmi les meilleurs rendements de la meilleure région agricole de son pays, qui était le Japon. Son œuvre majeure s'appelle « La révolution d'un seul brin de paille » et c'est une introduction à sa méthodologie de travail. Il va un petit peu plus loin dans son bouquin « L'agriculture naturelle » notamment. Et donc, lui, respecte certains principes de permaculture qui serait d'essayer d'obtenir le plus grand résultat du moins d'efforts possible. Et ce monsieur n'était pas mécanisé, et pourtant il obtenait des rendements en tonnes à l'hectare, qui étaient absolument faramineux. Il y a quelques vidéos qui traînent sur YouTube de lui, et que je vous invite à aller voir vivement. On n'y comprend rien, forcément, puisque ce monsieur parle japonais. Mais néanmoins, on voit quelque chose d'intéressant, qui est l'enrobage des graines, dont je parlerai peut-être dans ma série 30 jours pour y penser. Et qui me semble quelque chose de très prometteur, aujourd'hui encore, pour concevoir des systèmes beaucoup plus durables. Là, on le voit justement, sur cette photo, jeter des boulettes d'argile, dans lesquelles, en fait, il y a des graines. Je ne sais pas ce qu'il met là, soit c'est du riz, soit c'est de l'orge, à mon avis. Et pour continuer dans le monde agricole, aujourd'hui, on voit beaucoup de forêts jardins, qui sont justement des systèmes qui vont étager, en fait, différents styles de végétaux pour créer des harmonies. Puisqu'effectivement, dans une forêt, qui est quand même en général beaucoup plus productive qu'un champ, en termes de biomasse à l'hectare, donc potentiellement de nourriture, et en tout cas de fertilité, on a différents étages, qui fait que chaque étage va créer ses propres mœurs. Ce n'est pas pour rien qu'on a certaines espèces végétales de sous-bois qui gardent leurs feuilles toute l'année. Parce que quand les étages les plus hauts, les hautes futais vont perdre leurs feuilles, eh bien, on va se retrouver avec des plantes qui, elles, les ont gardées pour faire de la photosynthèse dans les mois moins propices de l'année, mais avec moins de concurrence. Et voilà, c'est comme ça que le monde végétal, mais le monde animal aussi, s'organise. C'est en essayant de limiter la concurrence et d'essayer de trouver des niches écologiques propices au développement de chaque espèce. L'agroforesterie, dont on a des exemples en héros, je crois, à Restain-Clier. Il y a un bouquin qui a été écrit, je crois, par un auteur qui travaille pour l'INRA, qui est très intéressant, qui s'appelle Agroforesterie, des arbres et des cultures. Et sur cette photo, il semblerait que ce soit des rangées de peupliers avec probablement du colza au milieu, peut-être de la moutarde, mais je présume plutôt du colza. Bon, en plus d'être assez esthétique quand même des parcelles de ce genre-là, même si on est sur quelque chose de très linéaire, on a quand même toutes les preuves aujourd'hui du bien fondé de cette démarche-là, notamment dans le cadre d'une agriculture mécanisée toujours. Toujours les courbes de niveau de tout à l'heure. Alors là, on a l'impression, vu les couleurs de la photo, que c'est quelque chose de relativement aride, mais vraiment le principe derrière tout ça, c'est de transformer quelque chose d'aride en quelque chose de luxuriant. C'est très bien aujourd'hui qu'on peut végétaliser des déserts. Comment on appelle ça ? J'ai oublié le nom, mais je suis sûr que vous voyez de quoi je veux parler. On a déjà de la documentation du retour d'expérience très moderne sur les oasis dans le désert pour reconcevoir des oasis de ce genre-là. C'est un peu rassurant, je trouve, quand même, vu qu'on vit dans un pays qui est de climat tempéré, ça prouve qu'on a quand même des marges de manœuvre et de l'évolution pour aller vers des systèmes durables qui sont quand même beaucoup plus hauts que ce qu'on pourrait croire de prime abord. Alors là, un petit exemple dans un jardin qu'on a conçu justement sur Béziers, un jardin partagé où on a reproduit à petite échelle ces fameuses courbes de niveau qui permettent d'éviter l'érosion. En climat méditerranéen, je trouve ça plutôt intéressant, en tout cas vers Béziers, on ne va pas parler de climat méditerranéen, mais plutôt de Béziers. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours beaucoup de pluie dans l'année, mais parfois quand on en a, ce sont des intempéries très violentes. Ce qui se passe du coup, c'est que le peu de pluie qu'on a fait qu'on a un sol qui est globalement sec et qui devient de moins en moins poreux avec le temps puisqu'il y a moins de vie, moins de racines, etc. Et si à ce moment-là, il y a une pluie faramineuse qui nous tombe dessus, les sols n'ont même pas le temps de se regorger d'eau, etc. Et donc ça ruisselle, ça ravine, etc. Et on perd la fertilité qu'on pourrait conserver, ce qui est absolument dommageable dans une région où on en manque. Voilà pourquoi on a décidé de le faire même à petite échelle dans un jardin pour ce type de climat. Au niveau des habitats, les Earthships sont un exemple assez connu. Il y a un documentaire sur YouTube qui s'appelle Garbage Warrior que je vous invite à voir si vous le souhaitez. Je trouve plutôt intéressant. Le mec est un pirate, clairement. C'est un architecte, je crois. Et l'idée était de concevoir des habitats passifs d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'apport extérieur d'énergie autre que le soleil pour se réguler d'un point de vue de leur température. Donc, en gros, il y fait bon l'hiver, frais l'été, sans avoir besoin de chauffer. Tout ça, grâce à un certain nombre de principes. Et c'est quand même principalement fait en récupération ou en matériaux renouvelables, etc. C'est une démarche que je trouve intéressante. La problématique étant que mettre ça dans un PLU, un plan local d'urbanisme de nos jours, ça risque d'être un peu compliqué. Bon courage à tous les motivés qui ont envie de mettre en place des systèmes comme ça. Je le regrette d'ailleurs que ce soit si difficile de faire écolo, en fait. Un autre exemple. Je trouve que ça tape la classe, des trucs comme ça. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça très beau, très original. On voit à l'arrière de la maison que c'est semi-enterré. C'est un des principes d'Urchip, c'est d'être semi-enterré au nord, puisque c'est là que les apports froids sont les plus importants. Notamment quand il y a un vent du nord. Nous, on a ça à Béziers. On a l'impression qu'à cause du vent du nord, il fait moins 5 degrés alors qu'il fait 10 degrés au thermomètre. Et c'est presque incompréhensible quand on le vit. Waouh ! Ah là, on a la construction du mur au nord, en fait, qui va nous permettre de semi-enterré. C'est du pneu avec de la terre, comment on dit, de la terre battue, de la terre battue à l'intérieur. Donc c'est hyper intensif en main d'oeuvre. En revanche, ça demande quand même assez peu de compétences à la base pour se lancer sur ce genre de chantier. C'est ça qui est intéressant et c'est pour ça qu'en général, ça se fait sous forme de chantier participatif pour que chacun puisse apprendre des choses et en même temps apporte de sa force de travail pour le propriétaire des lieux. Et c'est une belle forme d'économie sans argent à mon sens et je la promeux personnellement. Le carter, là, sincèrement, je ne connais pas trop. Mais j'avais envie de partager cette photo parce que je trouve ça magnifique. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça utilise des matériaux complètement renouvelables. Je pense que tout au plus, il y a un enduit de chaud à l'extérieur, mais ça doit être du terre-paille ou alors de la terre. On est sur quelque chose d'en plus très intégré au paysage puisque vous voyez, on a des courbes, on n'a vraiment rien qui soit vraiment carré. On peut ne pas aimer. En revanche, ça, en même temps, les goûts et les couleurs, je ne vais pas les discuter ici. Un exemple un peu plus impressionnant, il faut être prêt. Je pense qu'il faut être prêt quand même pour voir tout ça. Je me régalerais de voir les réactions de certaines personnes à une architecture aussi ronde, aussi courbe, etc. Mais je pense qu'il doit y avoir un sentiment d'harmonie qui se dégage quand on vit dans un tel lieu si on veut bien accepter que l'harmonie passe par des courbes naturelles. Un petit exemple, bon, là, c'est un petit peu plus avec les moyens du bord. On n'est ni photographe ni architecte, mais c'est dans le jardin que je vous ai montré tout à l'heure avec les buts en courbe de niveau. On a décidé de construire une serre. En fait, on a fait ça en éco-construction et en chantier participatif. En torchis pour le mur qui est en fait sur la gauche de la photo et en bouteille de verre avec un mortier de terre sur la face de la photo que vous pouvez voir actuellement. On n'a pas fait les finitions sur cette photo, mais malgré tout, je trouve que ça donne un résultat qui est quand même assez intéressant. Le gros intérêt de cette démarche, c'est que déjà, elle est assez écologique dans le sens où on utilise quelque chose qui en France est un déchet. il n'y a pas vraiment de circuit de revalorisation du verre à part le recyclage qui est quand même un gouffre énergétique, il faut le dire. Et en fait, on peut jouer avec les tailles, les formes et les couleurs parce qu'il suffit de récupérer les bouteilles de Perrier qui sont de telle couleur, des bouteilles de tel alcool qui sont de telle couleur, etc. Et si vous avez envie de vous régaler, vous regardez ça sur Internet, mur en bouteille de verre. Il y a des exemples qui sont franchement magnifiques et moi, ça me plairait pas mal d'avoir ça chez moi. L'intérieur de la serre, bon, ça ne nous parle pas beaucoup, sincèrement. L'idée, c'était de vous montrer en fait les couleurs qui se dégagent quand le soleil commence à se coucher et qu'il arrive sur les murs. Mais bon, on passe. L'énergie et l'habitat, pour continuer un peu sur ce qu'est la permaculture et pas uniquement le monde agricole, j'ai pris l'exemple du frigo par évaporation qu'on appelle le zir au Maroc ou le zir, je ne sais pas comment ils le disent et qui en fait permet de conserver des aliments sur une période plutôt courte quand même, une quinzaine de jours par exemple pour des tomates, mais sans apport d'énergie, simplement en mettant de l'eau. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur le principe parce que j'aurais peur de ne pas y arriver, il faut être honnête, mais je crois que sur mon mémoire de permaculture, il y en a. Donc pour ceux qui sont vraiment intéressés, je pourrais vous donner le lien en commentaire et peut-être qu'un de ces quatre on créera un article dans le cadre peut-être pourquoi pas de la série 30 jours pour y penser. Gros avantage de tout ça, même si la quantité d'aliments qu'on peut garder est limitée, même si on ne peut pas mettre du fromage, des trucs comme ça, on ne peut pas mettre de la viande, ça ne va pas se garder beaucoup plus longtemps que ça. Sincèrement, je dis d'expérience avec juste deux pots en terre cuite et un petit peu de sable, je peux garder des tomates de mon jardin pendant 15 jours à température ambiante et au bout de 15 jours elles sont encore totalement fraîches et super bonnes à manger et je ne sais pas tout simplement parce que l'humidité qui est régulée en fait par l'évaporation de l'eau qu'on met dans le sable de ce frigo par évaporation fait qu'il y a une gestion de l'humidité et du climat qui fonctionne mieux que dans un frigo alors à moins d'acheter peut-être un frigo très haut de gamme mais ce n'est pas ce que j'ai en l'occurrence et sincèrement je suis beaucoup plus satisfait à la belle saison par conserver mes légumes là-dedans que dans mon frigo. Le four solaire dont j'ai parlé hier pour en vidéo et la veille pour les enjeux on va dire de la cuisson solaire et pourquoi on devra adopter ça je ne vais pas en dire plus ici ça c'est l'exemple un peu du four solaire commercial qui reprend le même design que celui que je vous ai présenté hier dans ma vidéo et je crois qu'il coûte une centaine d'euros l'avantage c'est que du coup il permet de servir de gabarit pour les autres pour faire des ateliers pour aider les autres à construire leur propre four solaire etc je trouve que ça vaut le coup d'en acheter un neuf si on a envie moi c'est le choix que j'ai fait j'en suis plutôt satisfait le vélo cargo dont j'avais parlé dans une autre vidéo qui me semble qu'elle a pour le coup un enjeu absolument majeur en fait dans la gestion de nos déplacements du transport de nos matériaux et de nos objets en ville notamment on est sur quelque chose dont la construction n'est pas anodine d'un point de vue écologique il ne faut pas se le cacher parce qu'on doit extraire des matériaux etc mais on extrait 20-30 kg de matériaux si on doit comparer avec un véhicule comme une voiture qui va faire une tonne ou plus sans problème et on n'est pas obligé de l'électrifier donc si on vit dans une ville qui est plate dans une région qui est plate c'est déjà beaucoup moins problématique moi j'ai fait le choix de l'électrifier puisque Bézier est quand même très pentu ma pente moyenne est de 3,5% pour mon trajet quotidien pour aller au centre de ville c'est pas bon voilà j'ai fait le choix ok c'est très bien j'ai pas de voiture mais je prends un vélo électrique on en revient toujours à cette éthique de la permaculture qui fait que on doit s'adapter à son contexte et trouver des systèmes qui nous permettent d'être adaptés économiquement à notre réalité du moment sans pour autant faire trop de mal à notre écosystème et du coup pour 30 kg de minerais extraits pour faire le cadre les outils etc et bien je me retrouve avec un véhicule qui me permet de transporter 90 kg de matériel sans me compter dessus je peux donc transporter un adulte un homme adulte sans problème je peux transporter des outils jardinage pour aller dans les jardins etc il y a vraiment sur internet il y a tout plein d'exemples en fait de ce que font les gens avec des vélos cargo et ça me semble à moins que demain des villes entières décident de repasser à la traction animale et des carrioles et des chevaux etc mais j'en doute complètement ça me semble une alternative hyper crédible à la voiture qui sans forcément la remplacer entièrement quand même aide à s'en passer en partie un exemple donc là j'étais en centre-ville avec une tondeuse pour aller entretenir un jardin bon quand même trimballer une tondeuse c'est pas anodin ça pèse 30 ou 40 kg là je vais faire mes courses avec un vieux caddie qui m'a été donné par une petite boutique de fruits et légumes là pareil la gestion potagère ou la gestion des espaces verts etc voilà vraiment avec ces systèmes là on peut être assez créatif quand même sur la forme et ça peut aller assez loin quand même la culture et l'organisation là je suis sur quelque chose de plus abstrait je vais pas pouvoir vous montrer beaucoup de photos mais j'avais envie de vous parler de la communication non-violente qui me passionne quand même qui m'est très chère et j'en parlerai beaucoup quand même dans cette série 30 jours pour y penser même si je l'appelle pas communication non-violente l'idée c'est de comprendre ce qui fait qu'un conflit survient chez des êtres humains et de le dénouer en se reliant aux sentiments et aux besoins toujours dans le moment présent et donc ça fait ça fait le lien avec quand même beaucoup de choses la guerre la violence physique ça a été appliqué avec succès par le père de cette démarche qui est Marshall Rosenberg mais par plein d'autres médiateurs qui ont été formés par ses soins les condamnés à mort des gangs de rue l'organisation le centre pour la communication non-violente il est présent dans 60 pays ils ont créé un millier d'écoles dans le monde qui permet d'éduquer les enfants sur la base de ces principes là et nous on propose dans l'association des ateliers autour de la communication non-violente qu'on appelle pas comme ça puisque c'est une marque déposée avec des formateurs certifiés etc si la communication non-violente vous plaît et si vous avez envie de la partager je vous invite à vous rapprocher soit de formateurs certifiés qui pourront vous indiquer comment la communiquer au mieux dans le respect on va dire des principes de base sans la dévoyer et c'est pas pour rien qu'il y a des gens certifiés et des formateurs agréés on va dire bon qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus j'en parle très souvent donc j'y reviendrai dans d'autres vidéos ou dans d'autres articles écrits pour la série un livre qui m'a beaucoup plu et que j'avais envie de partager aussi qui s'appelle Reinventing Organizations il est écrit par un français qui s'appelle Frédéric Laloux et il parle en fait des nouvelles formes d'organisation aujourd'hui qui sont chères à la permaculture humaine on parle de sociocratie de holacratie on parle de gouvernance partagée il y a de plus en plus de contenu qui est proposé par des organismes de formation ou par des sortes d'ONG des groupements etc l'école Libri et l'université du Nou proposait un MOOC un cours en ligne massivement ouvert en fait sur la gouvernance partagée qui est très intéressant on a pu rédiger un petit guide de la gouvernance partagée sur la base du travail de l'université du Nou on vous invite à aller voir tout ça avec un grand plaisir c'est très intéressant certaines des méthodes qu'on peut appliquer en fait dans nos entreprises dans nos familles etc pour apporter de la cohésion de l'intelligence collective permettre l'intégration des membres et une compréhension mutuelle ça me plaît beaucoup et je reprends deux exemples de Reinventing Organizations qui parle d'une fonderie de cuivre pour l'automobile en France qui s'appelle Favi donc là on est sur un exemple très terre à terre industriel mais de services de fabrication le président de Favi a décidé un beau jour de passer en autogouvernance et de faire en sorte au bout du bout qu'un ouvrier puisse commander tout seul une nouvelle machine quelle que soit sa valeur des centaines de milliers d'euros etc comparé avec une organisation actuelle classique dans laquelle l'ouvrier n'a pas de pouvoir à mon sens l'ouvrier a un pouvoir qui est très très limité en général dans des organisations conventionnelles et tout ce qu'il fait c'est se plaindre sincèrement je suis très très schématique dans ma façon de voir les choses mais pour travailler encore un peu dans l'industrie je me rends compte qu'on est loin de pouvoir décider de commander une machine tout seul c'est pas forcément souhaitable mais tel que ça a été proposé par Favi le résultat c'est qu'ils ont quand même 25 ans en retard de livraison c'est la seule entreprise de son secteur en Europe je veux dire à ne pas avoir délocalisé en Chine c'est la seule toutes les autres elles ont mis la clé sous la porte elles ont délocalisé et ils ont 50% de leur marché donc d'un point de vue business si on doit vraiment rester dans le monde d'aujourd'hui qui est sur le business etc mais au final sur une rentabilité sur une soutenabilité économique absolument impressionnant ça donne vraiment envie de le lire ce bouquin j'ai envie de le relire ça y est je suis chaud là qui là concerne beaucoup plus l'humain et bon c'est là que je vais en venir avec le fait de réinventer les organisations d'adopter des principes beaucoup plus naturels pour la gestion organique je dirais de nos entreprises de nos associations etc c'est Burtzorg je sais pas si je le dis bien des infirmiers à domicile aux Pays-Bas c'était un pays le Pays-Bas qui était connu quand même pour avoir des résultats de satisfaction d'un point de vue des infirmiers à domicile qui étaient assez mauvais et en fait ça coûte cher c'est à dire qu'on mettait une pression assez importante sur les infirmiers pour qu'ils se dépêchent de faire leurs soins ce qui diminuait la qualité du service sans forcément améliorer du coup la santé des patients en tout cas de manière très peu significative et l'actuel patron de Burtzorg a choisi de réorganiser il a proposé quelque chose de tout nouveau des cercles autonomes d'une dizaine de personnes je crois que c'est 12 pas plus de 15 en tout cas qui s'occupent vraiment de leur cercle ils font ce qu'ils veulent en quelque sorte l'essentiel c'est qu'ils puissent assurer leur service comme ils le souhaitent et donc ces personnes se sont organisées dans ces cercles là telle personne fait le secrétariat telle personne fait de la compta et compagnie ils sont quand même tous des infirmiers donc ils connaissent leur métier aujourd'hui ils sont 9000 salariés en 24 heures ils prennent une orientation stratégique pour toute la société en 24 heures dans une entreprise de 9000 salariés d'une organisation classique c'est des mois voire des années pour faire ce genre de choses je ne vous rends compte pas c'est du délire et tous les salariés sont sollicités ils ont tous un pouvoir égal dans la prise de décision finale parce que leur avis est sollicité et qu'ils peuvent révoquer la décision qui a été prise ultérieurement c'est quelque chose très organique etc et il y a des fois où ça ne fonctionne pas mais il y a des fois où ça fonctionne incroyablement et ça fonctionne tellement bien et le directeur a libéré tellement de temps grâce à tout ça qu'il forme bénévolement ses concurrents grâce au temps qu'il a libéré parce que il a une raison d'être en fait l'entreprise a une raison d'être qui est gravée dans le marbre qui est inscrite et tout le monde s'organise autour de cette raison d'être on n'est plus sur simplement une volonté de profit des gens ah on va faire ça parce que le secteur est porteur etc non on fait quelque chose parce qu'on y croit parce qu'on sait que c'est utile le reste suivra et clairement ils explosent tous les records en termes de service client plaisir du salarié rentabilité etc je ne me souviens plus des indicateurs précis mais si on reprend les indicateurs du Pays-Bas de la sécurité sociale du Pays-Bas etc ils font faire des économies faramineuses de l'ordre de 30% je crois à tout le pays d'un point de vue de la gestion des infirmiers à domicile ça me semble complètement impressionnant tout ça dans le plaisir c'est à dire que là on se retrouve avec une organisation qui fonctionne il y a beaucoup de personnes qui disent oh ça va très bien pour le patron parce qu'il se fait de l'argent ben oui bien entendu bien entendu mais les salariés aussi se font de l'argent ils prennent du plaisir ils fonctionnent mieux du coup l'entreprise grossit je trouve que tout le monde peut y gagner dans ce genre de structure en conclusion pour ce qui est de la permaculture à mon sens c'est l'éthique avant tout soigner la terre et la nature soigner les humains et partager équitablement sous-entendu l'abondance puisque l'idée est de petit à petit créer l'abondance vu que soigner la nature elle nous le rend bien et donc les trois en même temps pas un tout seul c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les éthiques c'est vraiment important c'est pour ça que c'est un diagramme de Sven je ne sais pas si vous vous souvenez ces trois cercles qui communiquent c'est bien parce qu'ils communiquent c'est au centre que le mieux se trouve le coeur de la permaculture au-delà de cette éthique donc c'est une démarche de conception et de vie il est important pour moi de vous dire que je la trouve applicable à toute échelle et à tout domaine pourquoi ne pas imaginer redesigner des villes entières pour y intégrer tous ces principes et pour aller vers une soutenabilité une équité sociale un bien-être un épanouissement une durabilité bon je pense que c'est quand même pas mal ça m'a pris quasiment une heure de vous présenter tout ça n'hésitez pas à me dire si le format vous a intéressé c'est beaucoup plus facile pour moi de vous présenter un format comme ça c'est moins coûteux en énergie que de faire un montage vidéo absolument incroyable déjà que je ne suis pas bon à ça en fait ça fait que quelques jours que j'apprends dans le cadre de la série 30 jours pour y penser et vu que je fais un article par jour sincèrement j'ai un peu besoin d'efficacité voilà je vous invite à aller discuter de tout ça sur les réseaux Facebook, Youtube, notre site internet etc on se retrouve demain pour un prochain article et en attendant je vous souhaite une très belle journée salut salut